Carrefour Médicale, entreprise de droit sénégalais qui oeuvre dans la fourniture et l'installation des équipements médicaux, a depuis un certain temps exporté ses services au-delà des frontières sénégalaises. Installée officiellement au Mali en 2016, après la Gambie, la technologie de Carrefour Médicale donne de résultats probants. Pour le chef de la maintenance, une action globale leur a permis d'enclasher le processus d'acquisition. Le processus d'acquisition des centrales d'oxygène à l'hôpital du Mali, ça a été un processus un peu global pour les trois hôpitaux. L'hôpital du Mali, l'hôpital Gabriel Thurieux et l'hôpital du Point G. Donc ça a été un appel d'offres organisé par le ministère de la Santé, qui a attribué le marché à la société Carrefour Médicale. Donc ils ont fait les installations. Et vraiment, c'est un équipement qui a vraiment fait un apport considérable en matière de fourniture d'oxygène à l'hôpital. Et ça a beaucoup permis d'améliorer la qualité des soins. D'autant plus que nous, on était souvent dans des ruptures d'oxygène. Moi, étant même responsable de la maintenance, on avait des gros soucis très souvent pour la livraison. Mais avec la centrale d'oxygène, c'était la rupture zéro. L'imagerie médicale, comme toute autre technologie, ne peut aller sans formation, suivi et entretien. À Carrefour Médicale, la solution suit les actions. Ainsi, un service après-vente est assuré par les techniciens de la société. Là, je suis vraiment affirmatif. C'est vraiment une équipe dynamique qui a vraiment assuré la maintenance depuis les installations en novembre 2016 jusqu'à maintenant. Vraiment, nous, on n'a aucun problème avec l'équipe de Carrefour Médicale, qui est vraiment une équipe jeune des ingénieurs maliens, une équipe jeune, qui sont promptes, tu les appelles à tout moment. Moi, j'ai l'habitude de les appeler souvent même à minuit. Parce que quand mon agent de garde me dit qu'il y a un souci, je les appelle. Donc, ils sont venus tout de suite. Ça, ce sont des choses que nous, on ne peut jamais oublier en tant que responsable technique, comme on appelle, d'un service de maintenance d'un hôpital, vraiment. Au-delà du central d'oxygène, Carrefour Médicale apporte d'autres types de services qui ont considérablement contribué à l'amélioration du plateau sanitaire des hôpitaux. Le plateau technique de l'hôpital a été rélevé par l'acquisition de beaucoup d'autres équipements, à savoir l'IRM, le scanner, l'accélérateur linéaire de la radiothérapie. Et on a aussi acquis beaucoup de respirateurs ces derniers temps, qui vraiment nous permettent d'assurer la continuité des services et donner des soins de qualité aux patients. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup ce fournisseur qui, avec l'installation de cette centrale, nous, on n'a aucun souci à l'hôpital du Mali par rapport à la fourniture d'oxygène. Et puis, en plus de ça, ils ont assuré la formation du personnel. Et vraiment, ils sont vraiment à la hauteur. Ils sont vraiment à la hauteur. Je dis bien, c'est une équipe très jeune. Des jeunes Maliens qui ont été formés, qui sont là, qui assurent convenablement. Nous, on a été même surpris de les voir comment ils parviennent à résoudre tous nos problèmes. Vraiment, c'est une excellente équipe. Il faut aussi dire que l'hôpital du Mali aussi s'est conformé aux conditions du fournisseur, du fabricant, des exigences du fabricant en matière de maintenance. Parce que si vous ne faites pas le contrat, si l'équipement reste sans être entretenu, il va d'espoir que vous allez dire que l'équipement n'est pas bon. Mais il y a des termes, des exigences du fabricant, qu'il faut vraiment respecter. C'est pourquoi nous, on n'a vraiment pas de problème avec le service d'après-vente de Carrefour médical. Voilà. Je tiens vraiment à les remercier beaucoup, à les encourager, et à encourager d'autres structures vraiment à aller dans ce sens-là. Parce que vraiment, nous, on a eu entière satisfaction. Avec l'avènement de COVID, on a vu que la consommation d'oxygène est très, très élevée. Si nous, on n'avait pas la centrale d'oxygène qui est là, je ne sais pas comment on allait pouvoir supporter la consommation. Parce que bien vrai qu'on a d'autres apports avec des bouteilles d'oxygène, mais la centrale joue un rôle considérable. Parce qu'il y a une extension de l'hôpital, sinon la centrale prenait entièrement l'hôpital. Et aussi, lors de la première vague de la COVID, c'est la centrale qui a pris entièrement les malades. Donc nous, on n'a pas eu de soucis avec l'oxygène. Mais quand le taux a été à un certain niveau, on a eu un apport de bouteilles d'oxygène en plus de la centrale. Et maintenant, on est vraiment en charge de prendre totalement les malades en matière de fourniture d'oxygène. Pour le chef de la maintenance, de tels services doivent être rependus partout au Mali et en Afrique, car le besoin est imminent et la satisfaction est de mise avec ses partenaires qui apportent un oeuf de soulagement aux équipements médicaux d'une part et aux patients d'autre part. Merci d'avoir regardé cette vidéo !